... Bonjour fidèles internautes, c'est avec bonheur que nous vous retrouvons pour notre rendez-vous hebdomadaire à la bourse en 3 minutes. Ensemble, feuilletons ce qui a constitué l'essentiel de l'actualité boursière la semaine précédente. La BFM clôture la semaine du 12 au 16 février en hausse. L'économie sénégalaise réalise de nouveau un gain de compétitivité en décembre 2017. La Banque mondiale annonce une enveloppe de 482 millions de dollars pour soutenir le développement du Bénin. La Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM a clôturé la semaine du 12 au 16 février en hausse. L'indice BRVM 10 est passé de 211,35 points à 211,47 points, soit une hausse de 0,06%. L'indice BRVM Composite est passé de 230,69 points à 231,82 points, soit une hausse de 0,49%. Au titre de la plus forte hausse de la semaine, Neiceda Côte d'Ivoire a terminé la semaine à 77 francs CFA en progression de 40%. La plus forte baisse de la semaine est enregistrée par le titre CITAP Côte d'Ivoire à 54 760 francs CFA, soit un repli de 8,73%. La valeur de la semaine revient à SMB avec un volume moyen transigé de 45 et une valeur moyenne transigée de 611,332 francs CFA. Le résultat d'exploitation a progressé de 51% à 7,29 milliards de francs CFA, contre 4,85 milliards de francs CFA au troisième trimestre 2016. Cette forte croissance qui est en contraste avec la baisse du chiffre d'affaires est due à une amélioration du résultat brut d'exploitation par rapport à la même période en 2016. Après le mois de novembre 2017 avec 1,3%, l'économie sénégalaise a réalisé à nouveau un gain de compétitivité pris de 0,3% en 2017. A-t-on appris de la Direction de la prévision et des études économiques d'EPEE ? La Banque mondiale envisage de débloquer une enveloppe financière d'environ 482 millions de dollars au cours de la période 2018-2023 en vue d'aider le Bénin dans sa politique de développement, a annoncé à Cotonou le directeur des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin, Pierre Laporte. Le Trésor nigérien lance sur le marché de l'Union monétaire ouest-africaine UMOA une émission de bons assimilables du Trésor par adjudication portant sur un montant de 20 milliards de francs CFA et sur une durée de 6 mois. La date de dépôt des soumissions est fixée au jeudi 22 février. La valeur nominale unitaire est d'un million et le taux d'intérêt est multiple. Merci d'être resté en notre compagnie. Nous vous donnons rendez-vous dans 7 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada ...